waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur les banques à de ceux de tous abonné cliquez là sur abonnez vous activez l'accroche n'a pas manqué tout simplement aux prochaines vidéos pour vous remercier pour les 19000 abonnés à venir nous avons décidé aujourd'hui de vous offrir spécialement plus de cette vidéo extraordinaire et ça commence par ici let's go si vous n'avez pas encore chaud saut un peu saut un peu la voie saut un peu saut un peu parce que chez nous nous sommes toujours chaud et aujourd'hui nous attendre une autre trois dimensions let's go ceci est la première vidéo soyez prêts pour la prochaine vidéo ça va être chaud et ça va s'enchaîner vous les savez déjà sans doute let's go mes frères et soeurs bonjour et bienvenue encore signons ce rebond et ceux dont nous allons parler ici va vraiment vous sauver la vie fait nous tous ça va nous sauver la fille quand nous nous levons le matin et que nous faisons une vidéo la première personne qui est touchée par cette vidéo là c'est nous même parce que dieu parle au travail de nous et son esprit là qui entre nous pour vous parler là nous fait d'abord du bien voilà c'est extraordinaire ça nous fait du bien d'abord avant de vous faire du bien par la suite c'est pas étonnant que beaucoup de personnes s'abonnent aujourd'hui c'est parce que il ya des choses qui étaient cachés qui sont en train d'être révélées et du temps de faire du bien aux humains mais frères et soeurs voici ce qui s'est passé un jour un jour il ya eu une série dans un dessin animé populaire et dans cette série là on voyait tout simplement une poupée qui est en train de marcher elle marchait elle continue à marcher elle marchait sans cesse elle continue à marcher marcher mh mh enfin mais du qu'elle marchait là elle qu'était un joie au départ là comme ça c'est la page a souri un peu le voit la bouche un qui est un jour comme ça là enfin mais du qu'elle marchait saint-gerard s'est transformé en quelque chose de comme ça il comme mais elle continue toujours à marcher un moment donné là cette poupée la celle s'est effondré dans le noir et elle est morte et cette série de ses dessins animés était uniquement basé sur sur ça donc vous vous mettez à regarder j'ai dis animé ce que vous voyez c'est tout simplement une poupée qui est en train de marcher un peu comme mickey voilà imaginez mickey est en train de marcher mickey mouse il est en train de marcher et il marche il continue à marcher il marche uniquement ça sans blanc noir et vous regardez à un moment donné il tombe et il meurt waouh et un jour les humains ou encore ceux qui avaient l'habitude de regarder les épisodes de cette série ils ont posé des questions à ceux qui l'ont conçu mais de savoir mais pourquoi vous avez décidé de nous montrer un truc pareil quand ces gens-là eux-mêmes se sont rendu compte ils ont tout de suite supprimé cette partie là et celui qui a créé cette série là ou encore ce scénario là plus tard il est décédé on a pu retrouver les images même de cette chose là dans leur studio mais avant que cet homme ne meurt il a donné la révélation une révélation troublante sur ce que signifie cette histoire ou encore ce que nous venons de voir cette poupée qui au départ joyeuse qui marche un moment donné elle va à ses fonds dans le noir en étant c'est pas comment dans la peur à pleurer il nous a donné la signification de cette chose est ce que vous savez ce qu'il a dit quand nous allons vous le dit ça vraiment vous et vous serez étonné vous allez faire vraiment très attention à tout ce que vous regardez que ce soit la télévision tout partout franchement dans le showbiz vous allez faire attention quand on l'a posé là il a écrit sur le papier avant de mourir il écrit celui qui a fait ce dessin animé ça ce scénario là il a écrit sur le papier avant de mourir que ce que nous voulons de vous montrer ici là n'était pas censé être divulgué ça devait être caché c'est un secret pour notre industrie l'industrie du dessin animé ça ne devait pas être révélé comme ça si vous avez vu franchement faites attention ne regardez plus cela on dit mais pourquoi on se demande mais pourquoi quand on va plus loin on lit plus loin il dit ce que vous avez vu signifie les spectacles de l'enfer y conduisent ceux qui les regardent et ce n'est pas un jeu quoi de quoi parles-tu qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça signifie il a écrit les spectacles de l'enfer y ramène ceux qui les regardent les frères et soeurs c'est bizarre hein c'est quoi ça veut dire quoi spectacle de l'enfer qu'est-ce qu'on entend par spectacle de l'enfer un spectacle d'abord c'est quoi tout le monde sait ce que c'est qu'un spectacle si on me pose une question tout de suite qu'est-ce que c'est qu'une voiture tout le monde sait ce qu'une voiture c'est tout le monde sait bien évidemment ce que c'est qu'un spectacle un spectacle mes frères et soeurs un spectacle tout le monde sait c'est un show on vient pour s'amuser à tout ce que vous fait plaisir à cet événement là ou encore à ce concert là mais quand on ajoute spectacle à spectacle l'enfer juste à côté ça veut dire que à ce spectacle là ou encore à ce concert là ou encore à cet événement à laquelle auquel vous insistez ou plutôt auquel vous assistez voilà à ce spectacle là il y a aussi la présence des personnes qui ne sont pas censés être là ou encore des personnages qui ne sont pas censés être là ou encore des personnages qui ne sont pas censés être là ou encore des personnages qui sont là qui ne sont pas voire de vos propres yeux mais qui sont présents à ce concert ou encore qui sont présents dans la télévision ou encore qui sont là je vous pendant que vous regardez quoi ces dessins animés vous savez qui sont ces personnages là qui sont ces personnes vu la description que nous venons de donner que pouvez vous dire qui sont ces personnes qui ne sont pas censés être là mais qui sont présents à qui est destiné un spectacle que l'on fait mes frères et soeurs mes frères et soeurs ce sont les démons tout simplement ce sont des démons qui sont cachés dans l'ombre mais qui sont avec vous lors de ce concert lors de ce spectacle mais vous ne les voyez pas ceux qui les voient ce sont ceux même qui ont conçu cette musique ceux mecs qui vous ont invités à leur spectacle ou encore à leur concert ce sont ceux qui peuvent vous dire qu'ils sont présents ce sont ceux qui peuvent vous dire ce qui se passe que vous ignorez avant de mourir on vous l'a dit cet homme il a écrit sous un papier ce que signifie ce dessin animé nous on a regardé on ne comprenait pas on dit mais qu'est-ce que ça veut dire pourquoi cette poupée marche à un moment donné elle qui est en joueur elle devient bizarre dans l'amertume comme si elle a peur elle meurt c'est fond elle meurt il a dit l'expertat de l'enfer il conduit ceux qui les regardent ça veut dire aussi que si vous écoutez une musique ou encore que vous aimez un film en particulier ou encore un dessin animé c'est sûr que vous pouvez aussi tomber sur une telle chose une telle chose ce qui veut dire que ceux-là qu'ont conçu ce dessin animé là assurement ils ont mis dans ce dessin animé une présence démoniaque il y a la présence d'un démon qui est là uniquement pour ramener à l'enfer tous ceux qui regardent ce dessin animé à la fin de cette vidéo vous allez voir une vidéo qui va s'afficher où on voit une fille et il y a une bia babi ce dessin animé qu'elle a dans ce témoin de cette fille cette fille de 11 ans elle va nous elle a révélé ce qui se passe à l'enfer pour les enfants qui aimeraient regarder les dessins animés ils ont été emportés à l'enfer à cause des dessins animés qu'ils regardaient et ce sont ces dessins animés qui continuent à regarder là-bas et ces dessins animés là ils ne faisaient que les regarder et quand ils essaient de fermer les yeux ils ne pouvaient pas parce que les démons étaient là pour les interdits de fermer les yeux mais frères et sœurs c'est pas de la blague c'est pas de la rigolade ces choses sont réelles et si Dieu permet que nous vous réveillons cette chose c'est parce que il y a quelque chose de grave qui se passe il y a quelque chose de vraiment étrange qui est en train de se produire lorsque les gens se vont dans les studios pour faire les cinémas pour faire les films nous avons appris que parfois là quand ils arrivent quand ils sont sur c'est-à-dire ils n'ont plus d'idées quand les acteurs n'ont plus d'idées ils invoquent des démons pour venir les donner des inspirations c'est-à-dire 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 possédé par un démon et c'est ces démons là qui jouent ce rôle à leur place bon mais le rôle qu'elle va jouer ce démon là ce n'est pas pour rien le comportement qu'il va donner dans ce jeu ou encore dans cette histoire ce n'est pas un comportement qu'il va donner pour rien c'est pour que tout le monde puisse copier cela ainsi ils seront tous en train de faire quoi ? péché et les démons savent que le salaire du péché c'est la mort quand on parle d'un comportement sexy tout le monde voit les personnes célèbres être sexy tout le monde veut être sexy parce qu'on s'est dit que tel ou tel artiste a fait quelque chose de sexy c'est beau donc on copie sans même se poser des questions on s'est dit que c'est la mode et c'est une personne digne de conscience qu'est-ce que tu en sais ? qu'est-ce que tu en sais ? si tu vois une voiture et tu dis que la voiture est belle comme ça ah oui c'est pas mal c'est belle mais si on te dit que à l'intérieur de cette voiture c'est tout une bombe est-ce que tu vas y entrer ? t'as tout ce qui va s'intéresser là c'est l'apparence n'est-ce pas ? c'est l'apparence c'est ce que tu vois hein l'espectacle de l'enfer y ramène ceux qui les regardent ça veut dire que quand vous regardez un dessin animé assez compliqué ou encore un film bizarre ou encore qui a été fait en collaboration avec les démons c'est comme vous vous trouvez dans une voiture avec une bombe qui est prête à exposer en coup de route c'est ce que ça veut dire c'est ce que ça veut dire c'est ce que ça veut dire et ce qui est bizarre c'est que dans la vidéo précédente il y a un témoignage puissant là-bas ou un ex-satanisme nous a révélé beaucoup de choses que les prêtres font des pratiques mystiques des invocations des démons en plein culte c'est pas un hasard les gens ont pour le succès et ont décidé de partiser avec le diable même d'invoquer les démons c'est pas nouveau vous ne me direz pas que vous n'êtes pas informé cela on parle de pacte avec le diable toutes ces choses c'est pas un hasard c'est tout simplement ça le diable veut amener le maximum de personnes à l'enfer donc il fait ça c'est ce qu'il fait et ce qui est étrange c'est qu'un jour dans une vidéo science ruban à un concert un artiste célèbre a ouvert sa bouche pour dire à tous ses fans directement il a dit la même il n'a même pas caché ça il a dit directement à ses fans il a dit que tous ceux qui se trouvent ici à ce concert vous irez tous à l'enfer avec moi il dit mais de quoi tu parles il dit parce que vous avez écouté mes musiques des millions de fois et le seul fait que vous êtes présents ici avec moi vous avez déjà péché parce que le péché là ça mène à l'enfer le soleil du péché c'est la mort on dit mais de quoi tu parles si vous voulez regarder cette vidéo à la fin de cette vidéo nous allons mettre cette vidéo là là et vous allez la voir il sera là vous même vous allez voir de vos propres gelus il va vous dire ça comme ça c'est à ce moment là que vous allez comprendre que cet homme qui est décédé après avoir fait ses dessins animés là il ne l'a pas fait pour rigoler il ne l'a pas ce qu'il a laissé comme information c'est la vérité et c'est bien réel ça veut dire quoi que nous nous devons faire attention à ce qu'on regarde nous devons faire attention à tout ce qu'on voit parce que nous sommes dans un monde où le diable cherche à être adoré et quand on adore le diable on pêche et ce péché là nous conduit forcément à l'enfer faites attention à la musique que vous écoutez surtout la musique que vous écoutez et vous allez pas me dire que les films pornographiques ce ne sont pas des spectacles qui conduisent à l'enfer les films pornographiques par exemple les films X là là même c'est facile là même là c'est un exemple propre qui conduit à l'enfer là même il n'y a pas de questions à se poser est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs c'était la première vidéo sur 7 d'autres vidéos arrivent mais cultivez-vous en regardant toutes ces vidéos qui vont apparaître à la fin et rester toujours connectés sur bien sûr et bonne si vous n'êtes pas abonné abonnez-moi sur cette vidéo et activez la coche parce que nous allons vous dire des choses encore qui vont vous ouvrir les yeux qui vont apporter un déclic à votre esprit et qui vont vous permettre de bien marcher avoir une bonne voiture c'est pas mauvais mais s'il y a une bombe à l'intérieur à fuyer là hé c'est un bon conseil c'est un bon conseil que nous vous donnons aussi faites attention à votre vie car ça nous est d'une grande ça nous est précieux Dieu lui-même veut vous voir sur le bon chemin revenons sur la bonne source Dieu veut nous parler aujourd'hui entrez-vous à Jésus et à la parole de Dieu merci 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 merci